Musique 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 Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer la quatrième semaine de ce bikini avec 6-6-8, toujours avec Tini à la régie Aujourd'hui on va être sur une séance rapide, courte, express, mais intensif, 15 minutes focus, abs seulement que des abs, tout ce que vous aimez, on sent que le bikini se rapproche, le maillot de bain arrive à grands pas et on va attaquer de suite avec un petit échauffement bien sûr. Allez, c'est parti au sol, échauffement au poignet, donc t'es déjà en position c'est magnifique. Mais attends, je connais ma séance quand même ça va. D'ailleurs petit challenge est-ce que tu te mettrais pas en bikini pour la dernière séance ? Oh oui, alors Tini on ne va pas s'enflammer ne donne pas de mauvaises idées aux filles gens, s'il y en a qui veulent le faire chez eux, en soi, ils peuvent C'est plus que c'était le bikini ex ici. Écoute figurez-vous les filles gens que je n'ai jamais fait de bikini ex ici en bikini hier, je tiens à le préciser. J'ai vu des shorts à l'époque c'est vrai. Allez, quatre cows dans deux secondes, c'est parti. Donc là, on a un peu étiré les poignets, on se remet les mains dans le sens logique hop un petit chat vache issu du yoga on va venir un petit peu articuler tout son dos on arrondit on souffle On va enchaîner ensuite sur un Superman dans cinq secondes Donc là, vous voyez, on échauffe le poignet, on échauffe le dos c'est vraiment des zones qui vont être sollicitées notamment sur le gainage Allez, on s'allonge, le Superman n'a plus de secret pour vous au bout de la quatrième semaine, vous devez tout connaître là maintenant vous êtes des pros au bout de la huitième édition surtout Ah oui, alors quatrième semaine mais surtout pour les aficionados, ça fait huit ans que vous y êtes on devrait même plus donner les noms d'exercices maintenant j'avoue à ce stade on devrait juste filmer et vous suivez on pourrait même se raconter notre vie il y en a plus du goût gainage coude dans trois secondes ok alors on positionne mes coudes sous les épaules, on se positionne donc en gainage on rétroverse le bassin tout le monde n'est pas là depuis huit ans donc on rappelle quand même les bonnes postures bassin rétroversé, on évite de cambrer on évite de creuser on rentre les fesses, c'est pas sexy mais c'est pas grave on repousse légèrement au niveau de ses omoplates et là de suite, on sent sa sangle abdominale qui commence à chauffer super, on va passer ensuite en gainage latéral très bien deux secondes on chauffe un petit peu les épaules également vous commencez à le sentir, ça va bien travailler aussi par la suite petit gainage latéral, n'oubliez pas pendant toute la séance, tout ce qui est gainage vous pouvez poser un genou au sol c'est compliqué je vous rappelle hop ensuite évidemment on va faire l'autre côté quelle surprise quelle surprise dans deux un c'est parti hop hop l'autre côté donc là toujours pareil bassin vers le haut on essaie vraiment de repousser en permanence on n'est pas comme ça on se laisse pas embarquer on se tourne pas vers l'avant on redresse son bus on serre les omoplates et bam on inspire et on souffle j'aime bien vous faire lever le bras justement ça vous force à redresser un petit peu ce bus qui a tendance à se goûter vers l'avant à s'enrouler et pause 30 secondes et bien on va se positionner sans plus tarder pour la suite des exercices qu'est-ce qu'en pense Thiney ? et c'est une bonne idée d'ailleurs j'annonce la suite on est sur un bloc où on va rester sur le dos magnifique ça va être des phases de training en 45 secondes on s'en pose et le premier exos c'est un mini crunch chaise sublime on se positionne hop en chaise renversée le noix à 30 degrés main à côté de l'oreille 2 1 go allez petit crunch on a à chercher de la hauteur et chaise renversée donc là vraiment l'objectif numéro 1 je vous l'ai répété pendant tout le long de ce BAS c'est vraiment de ne pas creuser le dos j'ai vu des commentaires de personnes qui demandent mais moi j'ai le dos qu'elle commence à se creuser comment on fait et bien la réponse c'est on descend moins bas si vous n'avez pas encore suffisamment de force au niveau de vos transverses et des muscles concernés ne forcez pas et ne creusez pas le dos descendez juste moins bas le temps de renforcer donc on s'arrête à mi-hauteur dès qu'on sent que le dos a tendance à se décoller on remonte et surtout on ne cherche pas à aller trop bas si c'est pour faire mal l'exercice ça n'a aucun intérêt donc 4 secondes on passe en chaise renversée seulement c'est parti donc là on va rester focus sur la partie basse donc c'est le moment ou jamais de se concentrer sur ce qu'on est en train de dire on doit vraiment gainer ses abdos et vraiment retenir ce bassin on ne doit pas le laisser embarquer vous voyez bam ça on ne veut pas voir on bloque et là tes abdos retiennent tes jambes et tu remontes et encore une fois on s'arrête à la moitié si on décolle le dos super merci Sissi pour ces précisions très important toujours apprécié à vous de 8 ans hein comme il se moque de moi mais non je ne me moque pas on le voit c'est la stricte vérité toi tu prends des libertés ça y est c'est la fin du bikini avec Sissi tu t'es en plein tu as pris la confiance je me lâche c'est la dernière semaine Tini tu as pris la confiance 4 secondes on passe ensuite en crunch croisé chaise c'est parti ok donc là on se positionne en chaise on tend une jambe puis l'autre et toujours pareil on est vraiment lent dans son mouvement on contrôle je ne veux pas voir ça 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 ne sert à rien ou pas grand chose on contrôle dos plaqués bam et petit twist toujours les omoplates décollées yes magnifique les filles de jambe on commence à sentir les abs ça y est nous y sommes nous y sommes nous y sommes et c'est pas fini puisqu'ensuite on va enchaîner sur des Russian twists des Russian twists dans 5 4 3 2 il a tenté de nous faire un accent russe pour aller avec l'exercice allez on ne détourne pas l'attention du chronomètre s'il vous plaît si on a des russes parmi nous vous nous direz si cet accent était digne de ce nom je ne suis pas sûre allez c'est parti donc là toujours pareil si c'est difficile on pose les pieds au sol et on twist dos droit donc là aller chercher de l'inclinaison si vous êtes debout comme ça ça sert à rien on cherche vraiment à incliner son buste même si on a les pieds au sol et si on est on fire on décolle ses talons yes allez on inspire bien on souffle ok après on peut aussi pose un pied toujours pareil le lever poser l'autre 5 secondes 3 2 1 et stop on se prépare gentiment pour l'annonce tant attendue du bikini challenge le bikini challenge il est là il est là oh la la on l'a pas attendu tant que ça non 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 vous pouvez pas dire ce qu'on a pas dit je balance des curve balls direct dans le tas bon alors on démarre aujourd'hui ce sera un clap hands sous les genoux alternés maximum de claps maximum de claps alors je vous montre l'exercice 1 minute 30 l'objectif c'est de venir taper sous ses jambes donc comme pour l'exercice qui précède si vous êtes en difficulté vous pouvez poser un pied et sinon bam allez je pense qu'ils ont compris ceci c'est parti et ben on y va la régie compte avec moi allez la régie on compte combien de temps en fait ? 1 minute 30 1 minute 30 ça va être dur hein vous avez droit des pauses j'ai jamais dit c'était non stop la pause est temps de t'autoriser ça change tout j'ai dit maximum possible j'ai déjà les cuisses en feu là et ouais je vois ça ouh en plus je sais pas où les filles de jambe mais moi j'ai quand même des courbatures encore la semaine dernière ça pique ça pique waouh allez on se concentre on va bientôt passer les 30 secondes waouh allez là quand ça chauffe ouh on pose un pied waouh les cuisses sont on fire ce matin ouh allez allez on arrive à mi-parcours 45 secondes ça brûle hein ? ah ça brûle ça brûle les jambes là waouh challenge sur cette dernière semaine waouh allez Fidjan on s'accroche waouh je suis obligée de poser là j'ai vraiment les jambes qui me tétanisent et 30 secondes allez on relance waouh et là ça y est là le bikini challenge est enflammé waouh vous voyez que ça allait être gentil pendant 4 semaines et je suis au bord de la crotte les Fidjan j'arrive un peu à lever ma jambe allez on s'accroche 15 secondes ok allez waouh on va repartir Tini on s'accroche jusqu'au bout allez 10 secondes 8 7 7 5 4 3 2 1 et break 30 secondes de pause bravo que dit la régie 141 incroyable dites nous en commentaire évidemment sous cette vidéo et sur les réseaux sociaux quel a été votre score n'oubliez pas c'est vous contre vous même on n'est pas là forcément pour me battre vous êtes là pour vous battre vous c'est ça qui compte c'est le plus important bon Tini on te dira pas merci pour celui là non non de rien quand même bon et maintenant on doit enchaîner avec la séance c'est bien beau tout ça mais évidemment donc on se remet sur le dos et on va enchaîner sur des levées de jambes tendues dans 3 2 oh my god les abdos sont tétanisés 1 et c'est parti alors levées de jambes tendues là c'est pareil on descend et on remonte si c'est trop dur on fléchit les jambes on repasse en chaise renversé l'objectif toujours pareil ne pas avoir le dos qui se crèche de vous des conseils de faire ça évidemment c'est plus facile mais on ne travaillerait de toute façon il n'y a pas de mystère quand c'est facile c'est qu'il y a anguille sous roche c'est comme dans la nourriture quand c'est trop bon c'est qu'il y a un problème allez on descend et on remonte donc toujours pareil on peut s'arrêter à mi-hauteur vous voyez hop et on remonte allez 10 secondes celui-là quand il est bien exécuté il est redoutable allez 5 4 3 2 1 pédalo c'est parti en chaîne pédalo on pédale waouh waouh aujourd'hui on a vraiment les abs qui chauffent vous voyez on pédale donc là c'est pareil plus on est bas plus c'est dur plus on est en haut plus c'est facile vous pouvez faire les deux et on peut faire les deux on peut descendre remonter ça c'est un pédalo un peu funky tu vois je sais pas où tu vas comme ça mais c'est le pédalo de la côte d'azur et tu sais que pendant longtemps nous en avons eu sauf la côte d'azur on n'en voit plus beaucoup mais maintenant c'est le jet ski c'est le paddle c'est le paddle c'est le paddle allez on pédale ensuite on va enchaîner sur une mini chandelle ok wouh 3 2 1 go ok donc la chandelle vous connaissez hop et on retient on peut se positionner en chaise renversée entre deux super ah celui-là il est difficile d'autant plus que ce ponton est très dur c'est deux exos avant la petite pose qui va faire plaisir ah oui on l'attend avec impatience cette pose et ouais et après il y a le finisher challenge wouh allez 15 secondes on s'accroche ce qui va suivre après c'est un rolling like a ball ok c'est jure hein allez on tient les fils de jambes 5 4 3 2 1 ok wouh rolling like a ball vous connaissez on roule on pose ses pieds et surtout on contrôle on n'est pas un boulet de canon à chaque fois je vous répète on ne met pas ça on n'est pas là pour faire des roulades non vraiment on contrôle le mouvement et idéalement on ne pose pas ses pieds au sol si on y arrive vous voyez hop petit et joli équilibre celui-là il a l'air marrant mais il n'est pas tant que ça en réalité mon lambe est quand même wouh allez 10 secondes allez on tient les fils de jambes c'est bientôt la pause dernière ligne droite 5 4 3 2 allez le dernier 1 et break et break ok wouh là petit repos qui va nous faire du bien les abdos ont vraiment bien chauffé bien brûlé on va terminer en beauté avec un finisher gainage vous allez voir là les abdos ayant été bien bien sollicités vous allez encore plus les sentir qu'en temps normal sur ces exercices de gainage on va démarrer sur un face lever main pied opposé dans 5 secondes ça ça va être fun vous allez voir on va bien rigoler ça va être intensif aussi on se met c'est parti donc les épaules au dessus des poignées et l'objectif c'est de décoller un pied et un bras opposé ne décollez pas les mêmes côtés ça va être compliqué sinon et surtout de contrôler le mouvement en restant une petite seconde dans l'air même deux vous voyez on peut faire durer le plaisir hop yes donc là on est vraiment vous voyez dans un mouvement qui est lent contrôlé le bassin ne se balance pas dans tous les sens et on s'accroche c'est la dernière phase de ce training ah oui c'est le finisher des fidgens c'est le moment où il faut tout donner on est sur un rythme un petit peu plus lent mais vous allez voir pas moins intense 5 secondes ok ensuite on enchaîne sur un gainage face coude c'est parti yes donc là on descend ouh pas de temps de repos pas de break c'est le finisher on donne tout jusqu'au bout en plus j'ai été sympa je vous ai mis du gainage à la fin ça aurait pu être pire hein je laisse pas te finir ah oui clairement yes ensuite on va enchaîner sur un gainage de côté spider je vous mets déjà en condition pour la suite ouh t'aurais pas dû nous le dire celui-là ah ah t'aurais pas dû nous le donner ça fait longtemps qu'on l'a pas fait d'ailleurs en plus hein non exactement évidemment tu pourras proposer les options bien sûr très importante ouh ça chauffe si c'est dur toujours genou au sol 4 3 2 1 c'est parti on se met donc sur le côté vous êtes prêt ok coude vers le genou donc là option genou au sol si besoin on est dans le contrôle yes quelle belle planche est-ce qu'elle est majestueuse cette planche vous pourrez déjeuner sur septembre ça va alors bon j'ai pas testa pour déjeuner ça quand même hein peut-être à manger des petits pois hein parce que tout n'importe ou sinon hop là allez on continue et l'option c'est quoi ? et l'option c'est le genou au sol je vous l'ai dit poursuivre continue oh oh tu l'as dit mais tu l'as pas montré genre ils savent maintenant que la même hé il y en a qui peut-être c'est leur première édition du BAS c'est vrai on change de côté ok l'autre côté je pense aux gens ouais c'est bien t'il dit et on se met sur le pied pareil la même chose voilà option genou au sol puis je la remonte encore Tini exactement ou tu penses que c'est bon ? si si ah on la remonte encore ok moi ça me va hein pas de problème hein voilà je peux vous la montrer même fois si vous voulez celle-là quelle option moi elle me convient parfaitement allez on revient en normale maintenant ah d'accord t'as pas oublié ça hein allez c'est la fin de ce training là mais attends je suis à fond là regarde ça regarde ça ça on dort pas hein Tini hein Tini à la régie tranquillou ici je peux te dire que ça transpire hein plus que 5 4 3 2 1 et c'est terminé et c'est terminé pour cette séance abdos de folie j'espère que vous avez bien transpiré moi j'ai vraiment trop trop mal aux abdos évidemment si vous êtes chauds n'hésitez pas à compléter cette séance par un autre training du bikini avec CC8 il n'y a pas de problème c'est une séance courte vous pouvez la cumuler mais si vous avez envie de vous arrêter là et ben bravo à vous parce que vous avez fait le plus dur on se retrouve dans deux jours pour la suite de ce BAS je vous dis à très bientôt à mercredi